J'ai une série de questions qui se rapportent à l'actualité du débat national sur la transparence et la moralisation de la vie publique. Et donc, première question, nos enfants, qui sont allumés, qui étaient assistants, en parlant, chargés de mission, l'avion également, sont de quelle qualification, pour quel montant, pour quel travail réalisé ? Est-ce que je vais vous enchaîner toutes les questions ou une par une ? Ah non ? Est-ce que je vais vous enchaîner toutes les questions ou une par une ? D'accord. Une par une. D'abord, je vais vous dire que nos adaptations sont grosses, les enfants ont jamais travaillé pour la vie, donc c'est maintenant une fausse politique. C'est la deuxième question. Ah non, les objets, ils ne sont pas vraiment tâches. Elles sont vraiment tâches, comme c'est des règles égales, sans aucun problème. Oui, mais vous ne vous faites pas racontre la question. Je vous fais raconter la question, c'est-à-dire que jamais, comme d'habitude, vous êtes un lanceur, de fausses adhètes, en rappelant à un homme qui voulait décharger l'admission à l'arrivée. Mais les inférieurs n'ont jamais été chargées à l'arrivée. Donc je vais vous dire, c'est limite envers l'information, c'est limite d'information, monsieur. Ah bon ? Pourquoi ça est-ce que c'est-à-dire ? Exactement, parce que c'est une fausse information. C'est-à-dire que c'est une fausse information, c'est-à-dire que les députés ? Non, madame, parce que vous n'avez pas la question sur la question parlementaire. Je ne prends pas la question sur la question parlementaire. D'accord, mais ils ont été assis parlementaire et voulu l'assurer, je n'ai pas le cas. Je n'ai pas un problème d'être sur le cas. Vous n'avez pas de réponse, vous ne le voyez pas. C'est une fausse information. Non, 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 non. C'est-à-dire que moi, c'est concernant la deuxième partie de la question. Mais, après, vous êtes assurés, vous êtes assurants que vos enfants n'ont jamais été salariés, vous n'avez jamais été salariés avec eux, et vous ne pouvez pas vérifier. Ils n'ont jamais été salariés avec eux. Ils n'ont jamais été salariés avec eux. Ils n'ont jamais été salariés avec eux. Et vous n'avez pas de soucis sur la seconde question ou en s'insiste a. C'est comme vous voulez. Tout ce qu'on a dépassé le temps la partie. Donc c'est comme vous voulez. Ah bon ? On a dépassé le temps la partie. Ça fait 30 minutes pour les questions. C'est-à-dire qu'on nous découvrons les questions. Il y a 6 minutes. Non, si vous voulez, on dit que ça. Ça veut dire que ça. Vous avez juste fait. Vous êtes enregistrée, madame, vous êtes fermée ici. Non, mais on est enregistrée. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas répondre, que ce n'est pas une question, que ce n'est pas une question, c'est une question, c'est une question. Le nouveau directeur de l'OPH, le fils de HLM, occupe un logement de la ville le plus tôt, Rémédale-Fré, compte-t-il le rendre, puisqu'il est maintenant directeur de l'OPH ? Ce monsieur est élogé en question d'un prix et d'un autre. Donc, pas de panique, ça, ça tourne bien. Il faut que monsieur se rétri les donneurs de leçons. Vous avez vu la récule ? D'accord, ok, donc vous voulez, donc c'est bon. Alors, le journal de l'Ontario de France a révélé le mafondi de Paris-Mars qui a néglu de votre majorité, rémunéré 7500 euros. Non ? Net ? Occupe un logement, je n'ai pas dit le temps. Je vous réponds simplement que vous avez été déjà condamnés et maintenant, dans la nuit de veille, cela risque de se reproduire, c'est une grande idée. Donc c'est une menace, je ne sais pas, c'est une menace, et je vous dis simplement, vous devez quand même les gens chercher encore une fois à polémiquer, mais ils ne comptent pas le faire. Tout est en règle, et c'est délégal. Tout est en règle, et c'est délégal. Tout est délégal. C'est une façon d'avoir entendu sa... Tout est délégal. C'est ma façon d'amuser des gens, hein, sur... C'est peut-être sur ma place, c'est l'acclapable. C'est l'acclapable. Alors, qui occupe actuellement le grand logement du texte situé avant de la résidence de la résidence et des effusions en cas où est-ce qu'il y a des gens ? C'est quoi 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 ? Donc, si vous voulez, encore un moment donné de là, vous voulez aller ? Oui, allez. Donc, ça veut dire qu'une personne qui n'aurait pris aucune fonction à lui, d'ailleurs ? C'est ça. C'est tout. Tout seul. C'est tout. C'est une vague, et que d'avis, ça n'a rien à voir avec... Je pense que tout ça, c'est une chose que vous connaissez, bien sûr. C'est-à-dire que vous accusez les citoyens de ne pas... de ne... Comment c'est ? De ne... Vous avez mis un citoyen de voir savoir comment l'argent public est utilisé ensemble. Ça n'est pas d'argent public. C'est une démocratie. C'est contraint, mais il n'y a pas si éloigné. Oui, c'est un concept. C'est un concept. C'est un concept. C'est un concept pour la vie. C'est un concept pour la vie. Ils ont jugé. Ils ont jugé les élections. Oui, oui. C'est un bon point de main. Oui, c'est un bon point de main. Et vous savez quand même ce qui est intéressant pour moi. C'est que je suis enregistré quelque chose d'importance. C'est que vous avez des coups d'années, monsieur. Avant de s'attendre, vous avez des coups d'années. Vous savez, vous vous passez. Vous ne vous passez pas. 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 Je ne vous passez pas. Je ne vous passez pas. Je le dis. Et le jugement des formes. Donc à partir du déclenage d'anciennement de votre table, nous évaluons environ 10 euros, et encore c'est une franchette basse, très basse, à avoir un tour de vos frais de bouche personnelle. C'est une autre franchette, c'est normal ! C'est ça, vous êtes choquante, et vous êtes très content de vous la réduire à l'avenir. C'est à dire que vous vous rappelez qu'au dernier, l'ancienne municipale, c'est vrai que vous avez dit qu'on était en train de vous espoyer, et aujourd'hui, il y a autre chose, donc il y a des frais de bouche. Alors M. General, d'abord j'ai lu sur votre, je ne sais pas si ça, je ne suis pas en train de vous dire, sur votre docteur que vous appeliez, donc c'est une pré-publicaine comme des mafieux, c'est ce que vous avez dit, hein, c'était sur le docteur dernièrement. Autrement, je trouve ça indigne. Moi je n'ai pas de frais de bouche personnelle. D'ailleurs, en chaque, en chaque pays, il existe des frais de réception. Jean-Marie de Garde a d'ailleurs, en chaque pays où il faut, vous amusez à voter des photos, moi je ne pourrais tout à fait être en ligne là-dessus. Chaque fois il y a des bénéficitations, il y a des photos qui sont brises, il n'y a rien à cacher. Merci. Dans le sens, il n'y a rien à cacher. Il y a plein de choses pour vous cacher. Il y a plein de choses pour vous cacher. Il y a plein de choses pour vous. Il y a plein de choses pour vous. Je ne vous accepte pas, les gens qui nous suivent savent exactement ce qui est. Alors qu'à la matinée, on s'est mis au conflit d'un logement à Chanel, de grande surface, bien situé par Chanel. Et considérant que c'est le même virus, comme certains propriétaires, voire multi-propriétaires. On sentait bien la gêne de la mort, lorsque l'on sentait les témoignages de ces cinq femmes, cinq mères de la famille, qui espèrent d'urgence à la vie sociale. Je demande un chaleur depuis 11 ans. Je suis une mère célibataire d'une fille de 11 ans. En ce moment, je vis dans un mètre carré à 700 euros par mois. Pas de pension pour ma fille. Et avec 650 euros de salaire plus 360 euros d'aide à une mère, il n'y a pas. Alors où est-ce ? Je viens de faire le renouvellement de ma demande de logement social. Ça fait 4 ans déjà. Je me reçois 800 euros par mois. J'ai deux jeunes enfants. Mon mémis actuel est de 650 euros. Une fois payé, toutes les charges. Il nous reste 2,98 euros chaque jour pour l'alimentation, le nom alimentaire, la pharmacie non responsable et son sport, les épreux, les voisins. Il n'y a pas la couverture de la mort de la santé. C'est trop compliqué. J'ai cessé de faire ça. Ma demande de recherche est révolée depuis 2019. Hébergée, je dors sur le matin que je range tous les matins avec mes deux enfants. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas de logement disponible pour la famille. Nous vivons dans un studio de 20 mètres carrés, envahi par les champignons. J'ai accouché il y a deux mois. J'ai été obligé d'aller chez mes faux-parents qui sont dans la même résidence qu'un plein de logement raconte. Nous nous demandons à la chaleur depuis plusieurs années. Nous vivons dans un 30 mètres carrés avec un billet exorbitant de 251. Nous avons suivant certains de nos meubles afin que notre enfant de 6 mois puisse évoluer sans danger. avec comme deux salaires. Après toutes les dépenses et factures de la crèche, il ne nous reste que 22 euros par mois pour les entrées. Oui, je suis très sensible à toutes ces situations. Et Monsieur le Président, en tant que ministre de la République, eh bien, je veux faire part de l'officier HLM des identités de ces personnes pour qu'on puisse les aider. On ne peut pas aider des inconnus. Je crains que vous intéressiez à ces cas peu par opportunité. Je crains. Et je trouve ça et je trouve ça totalement coûteux. Moi, j'attends que vous, Monsieur, l'identité de ces personnes pour qu'on puisse étudier justement, pour qu'on puisse étudier dans le centre. Non, je répondais pas. Bonsoir. Il y a 25% qui attendent, donc ce serait intéressant que vous puissiez vous donner l'identité de ces personnes pour qu'on puisse justement les aider. Donc, par exemple, vous n'avez pas un voteux. Non, non, je suis sensible, mais le voteux c'est de quoi. Non, non, évidemment. Ah, exactement. Il n'y a pas un dégolaire. C'est un dégolaire. Non, il y a encore trois questions. Alors, c'est facile, elle sera de moi, mais de buteur. Héloïse, avez-vous déjà signé des contrats pour les futurs commerces de l'écoquartier ? Ce serait vraiment essentiel d'avoir une boulangerie, un médecin, ou surtout un pontiste. Ça manque un peu plus de l'écoquartier. Et puis, les travaux de l'écoquartier sont importants, et les travaux de l'écoquartier sont importants, les travaux de l'écoquartier. Ainsi, ce programme, notre manger, vous aussi, il y a des bonheurs de proximité pour les commerces de bouche, des restaurants, et également les voisins. Donc, parmi les futurs importants à l'écoquartier, il est envisagé une boulangerie, l'enseignement de l'écoquartier, il est respecté d'un traiteur de bouche, l'enseignement de produits bio, une jardinière, l'espace-faite d'un sensé du côté, ou encore dans un concepteur éco-mobilité. Le marché de l'écoquartier à l'écoquartier, tout à l'écoquartier, tout à l'écoquartier, tout à l'écoquartier, tout à l'écoquartier. S'agissant des commerces de proximité, la formation de bouche blanche est même, évidemment, par contre, des cycles prioritaires. Le projet, chère Martin, envisage aussi la formation de bouche de bouche. Donc, on pouvait rassurer Héloïse. Tout cela, tout ce qui concerne l'augmentation de la patrimonialisation, vous avez même un engagement de campagne de nos apporties, pour ces signes de l'augmentation, des commerces de l'écoquartier à l'écoquartier. C'est un projet d'équilibre en recettes et en décours. Autre question. Qui rejoint le débat ce soir. Question de Jean-Pierre. Comment les finances de pétos montaires, l'augmentation des cotisations des activités sportives et autres, l'achat sur stationnement et immobilier, a pensé que les caisses sont vides et que tous les moyens seront en train d'argent. De plus, la gravité du stationnement a été supprimée entre midi et du cadenas de pétos. C'est important. Bonjour. Je vous remercie Jean-Pierre pour cette question qui a été revenu de la ville. Vous êtes conscient quand même, je l'ai dit, que les dépenses sont difficiles, que les finances de pétos sont fortement à la contribution depuis 1914. de la violence. On rappelle quand même qu'il n'y a aucune hausse pour la fiscalité et que une participation très faible est demandée aux usagers pour les services publics. Par exemple, je prends des autres villes et, pour réel, des services. Vous évoquez la chasse de stationnement à l'irécolier. La première question est très étonnante. Est-ce que vous reprochez à la ville de son efficacité face au non-respect des règles de stationnement sur la voie vie ? Pour votre information, la Cour des Comptes a estimé dans ce rapport publié et, au mois dernier, que les contrôleurs des stationnements sur la voie par les communes restaient encore insuffisants et devraient être un peu constantes dans la voie vie. Alors, on doit se reprocher par tout les réglementations et préserver les rivières des stationnements anarchiques, voire même dangereux, donc je pense qu'il y a un problème sur un sérieux un instant. Enfin, la suppression de la quantité des stationnements entre 12h et 14h, elle a été mis en place à la suite elle-même le style qui faisait ressortir une saturation de la voie notamment aux avant-tours de la défense, parce que c'est vrai qu'en éviter l'effort aux parties de la défense, eh bien, que les personnes aient tendance à se caler dans ces lieux. Ceci dit, M. Créper, le but élevé n'est pas impacté parce qu'il a sa terre de résiduant, par conséquent, c'est gratuit pour lui, tant que je pense que Jean-Pierre n'est pas du tout, mais là, j'aurais pas l'effort de ça pour plusieurs. Mais je me connais que vous êtes très curieuse de savoir qui est qui, alors selon Pierre, du but élevé et du but élevé et du but élevé et du but élevé du but élevé et du but élevé et du but élevé vous avez vu comme beaucoup de butéoliens, étrangement, mais je veux vous prier de lui enlever une chose là. C'est assez extender à ce que vous venez dans votre monde et dans votre nure dans votre férin butéolien. Et les butéoliens, beaucoup les ennemis qui sont là putéoliennes, qui viennent avec les partout dans la distance, quand même Ils sont concernés dans cette situation. Mais il faudrait l'adresse au parti public. Il se garde tout le monde dans l'ordre. Il y a une question de Georges, qui demande à revoir la propriété du sujet. Aujourd'hui, il y a des escalons d'accès à la terrasse Bémini qui sont typiques la salle. Il y a des mémos, des cadets, des papiers de l'air et des ondes de mort par la salle. Cela est pourvu aux incenduités. Je ne veux pas dire que le volant, le nettoyage de la chaussée est effectué de manière quotidienne. La compresse d'à l'air, chaque eau est là qu'il faut passer. Les équipements qui sont également mobilisés. Ce sont des changements d'accès. Un passage est également fait le dimanche à 15h. Tout cela est propre, il faut travailler. Il y a une campagne sur la facilité qui est mise en place. Il y a une campagne sur la facilité. J'attache vraiment une importance au garde de l'oubile et du théonien. C'est quand on respecte la propriété humaine, comme le fait d'ailleurs du management chargé de la loi de l'oubile. Je veux bien souligner que les services ont un travail marquable. Je tenais à le dire et à le dire. Et il faudrait dire aussi à Georges qu'il existe une invitation plutôt roubillée qui lui permet donc de faire passer l'information à nos services. Nous sommes maintenant d'ailleurs l'atelier du conseil de l'épargne. Parce que c'est Georges, je ne peux pas payer. Merci. Merci.